On a une société en bande de formes de fabrication de craies ici. On n'a pas besoin d'aller au Congo ou au Cameroun pour emmener des craies, ou en Europe pour emmener des craies. On fabrique des craies sans poussière ici. C'est un grand plaisir pour moi de faire la connaissance de ce monsieur. Comme nous sommes dans le domaine des affaires, on va développer ça. Monsieur a plusieurs talents. Il est un peu dans le domaine de craies agro-business et tout. Donc là, il est venu pour lancer mon oncle. Mais avec lui, on va beaucoup travailler dans les autres domaines. C'est un grand plaisir pour moi. Mais est-ce qu'en passant, on va profiter un peu ? Vous pouvez parler un peu de l'entrepreneuriat, des jeunes en Centrafric? Bon, l'entrepreneuriat, actuellement ici, c'est quelque chose qui est en mode parce que beaucoup plus les jeunes décident maintenant, les jeunes centrafricains décident de se lancer dans l'entrepreneuriat. Par exemple, dans notre collectif des jeunes chefs d'entreprise, on est au moins plus de 250 jeunes qui exercent en plusieurs domaines différents, qui ont une grande capacité. Ils ont moins de 30 ans avec une grande entreprise qui prend plus de 100 à 200 employés. Donc là, c'est un grand plaisir parce qu'auparavant, quand on parle de l'entrepreneuriat, on voit des entrepreneurs, c'est des vieux qui sont très âgés, barbus et tout. Mais maintenant, c'est des jeunes. Donc maintenant, la nouvelle est très bonne. Et nous sommes en train de sensibiliser plusieurs jeunes de financer dans l'entrepreneuriat. Donc c'est un pays encore très vierge. Il y a beaucoup d'opportunités dans n'importe quel domaine d'affaires. Là, je voudrais en profiter pour faire appel aux amis de Benz, Made in Africa by Africans. C'est une autre occasion de trouver de nouveaux partenaires. Le maître Armand, il a avec une grande équipe d'entrepreneurs centrafricains. Donc tous les jeunes africains, il faut profiter de ce marché, des opportunités de collaboration, des partenariats pour agrandir encore et soulever, faire flotter les drapeaux de l'Afrique, notre mère continue. C'est ça. Et nous sommes ouverts pour group opération et nous sommes ouverts aussi avec des investisseurs. Vous avez peigné, vous venez à Kinshasa. Je fais appel aux amis de Kinshasa, il faut se préparer. Ce sont nos amis, donc on va être aussi là-bas. Et on va aussi les inviter pour venir. Dans les gardes de Braza aussi, on va organiser quelque chose de camp qui va valider sa descente à Kinshasa pour qu'on soit nombreux, on se mette ensemble et que l'on réfléchisse, on l'écoute, on partage son expérience et puis attendre, ça va être chaud. Non, on n'a rien dit. Non, on n'a rien dit. Le reste de mieux va venir. Voilà, merci beaucoup. On est ensemble. Ok, merci beaucoup. Vous pouvez dire aux gens votre nom. Moi, je suis Armand Okulayam, président des jeunes entrepreneurs centrafricains. PDG de l'entreprise Ideal Mutu Serbique. Il a dit président. Je suis dans plusieurs domaines. Je suis dans le domaine de l'imprimerie, je suis dans le domaine de BTP et puis l'arrobusiness. Et là, je suis en train de lancer un grand site touristique avec des piscicultures, avec des places, des jeux, des gens froids. Voilà. Et même avec une grande résidence, un hôtel, plus de grandes chambres. Voilà, merci beaucoup. T'as été une journée. Bien. Nous, on regrette, hein, parce qu'on quitte le pays demain. Bon, histoire de dossier, là, on a déjà oublié. Sous-titrage Société Radio-Canada